Des huiles essentielles de chanvre pour se soigner. Voici l'un des produits à effet thérapeutique présents sur le salon du cannabis à Héroune. L'association Normale France se mobilise et souhaite le débat sur l'utilisation du cannabis médical. Le gouvernement s'est exprimé en faveur d'une évolution concrète de la législation et c'est pourquoi le ministère de la Santé a publié un décret créant un CSST, donc une commission scientifique spécialisée temporaire, pour réfléchir à la fois à l'évolution générale de la législation en matière de cannabis thérapeutique et à voir concrètement quelles pathologies pourraient être soignées demain. Dans certains pays comme en Allemagne, la sécurité sociale rembourse les produits à base de chanvre. Depuis plus de 40 ans, Mishka, éditrice et activiste, défend la légalisation du cannabis et a notamment publié des livres sur ses vertus médicinales. Tous les jours il y a de nouvelles lois qui tombent dans tous les pays du monde qui vont toutes dans le sens de, petit à petit, sortir de la prohibition qui a été imposée au monde entier. Ces sept dernières années, le salon du cannabis n'a cessé d'évoluer, tout comme l'image de la plante. Le fait que les scientifiques ont démontré et ont prouvé que dans la marijuana, la molécule de CBD dont on parle, avait des bienfaits très importants au niveau de la santé. C'est évident que ça a donné une nouvelle image et ça a donné un vrai changement. Ça fait déjà un an ou deux où en effet il y a un autre style de public qui vient. L'an dernier, ExpoGro a accueilli plus de 17 000 visiteurs durant trois jours. ExpoGro a accueilli plus de 17 000 visiteurs durant trois jours.